Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez eFumeur, le kit ultime pour un vapoteur débutant. Est-il possible de tenir une telle promesse ? Si vous connaissez un peu notre chaîne, vous savez que très vite, je vais être dans l'obligation de vous poser quelques questions pour arriver à le déterminer. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des modèles phares avec une fiabilité reconnue ou alors avec des chiffres de vente impressionnants. De là à vous dire que tous ces modèles vous conviendront, c'est certainement un autre débat. Mais c'est bien de cette liste de produits reconnus ou très populaires que je vais tenter de vous parler dans ces prochaines vidéos, en apportant un soin particulier à vous expliquer comment j'ai pu les sélectionner. Tout d'abord, je tiens à préciser que tous les kits suivants n'ont rien de nouveau. Ils sont en vente depuis un petit moment sur notre site, mais si je veux garantir une certaine fiabilité, je ne peux honnêtement pas parler des kits trop récents, puisque les retours seront insuffisants. De la même manière, je ne vais pas parler de kits qui ont une diffusion plus confidentielle. Je vais privilégier des kits qui ont connu ou qui rencontrent encore de gros succès en 2024. Même si un matériel plus rare peut évidemment avoir une qualité impressionnante, un nouveau vapoteur aura besoin de se réapprovisionner simplement. L'idée est que, quelle que soit la boutique où vous entrez, il y ait de fortes chances que vous trouviez les résistances et les réservoirs de rechange pour votre modèle. Enfin, mon dernier critère sera plus subjectif, car il s'agit du rendu. La vape a malgré tout évolué et si mon tout premier modèle d'il y a plus de 10 ans est toujours en vente, le rendu de modèle plus récent est souvent bien plus agréable. En gros, les saveurs seront bien plus marquées, ce qui optimisera votre transition. J'essaierai de vous donner également quelques notions de prix, car cela reste un fort critère pour les vapoteurs. Gardez cependant à l'esprit que si vous dépensez 300 euros par mois en cigarette classique, la cigarette électronique que vous allez choisir va forcément être mise à rude épreuve. Une cigarette électronique faite de métal, de verre plutôt que de plastique, pourra éventuellement être plus durable, à condition évidemment d'entretenir ce modèle correctement. Allez, c'est parti, on commence pour cette vidéo par un kit très connu et toujours en vente aujourd'hui. Mon seul critère spécifique est que j'ai en face de moi quelqu'un qui fume beaucoup. On va dire que sa consommation de cigarettes classiques se situe autour d'un paquet de cigarettes par jour, voire plus, et que le budget doit être d'un excellent rapport qualité-prix. C'est sans doute sur ces kits pour gros fumeurs que j'ai le plus de facilité à vous conseiller, car ils ne sont finalement pas si nombreux. Ils ont l'avantage de convenir à tout le monde, car qui peut le plus, peut le moins. Ils seront certainement un peu gros pour un petit fumeur, un peu plus cher aussi, mais ils peuvent offrir une très bonne durabilité si vous effectuez un entretien régulier. Ce premier kit est sans doute un de mes préférés. C'est le kit Zelos 3 de la marque Aspire, sorti il y a maintenant quelques années. Ce kit reste en 2024 un réel outil à transition pour qui veut se lancer dans la vape sereinement. Voyons de quoi il est composé. Le réservoir de ce kit fait partie de la gamme des Nautilus. Ici, c'est le Nautilus 3. Je vous rappelle que seul le réservoir va jouer sur votre rendu, la batterie ne servant qu'à envoyer de l'électricité. Cela fait bientôt 10 ans que cette gamme de réservoir existe, ce qui est presque un record. Et Aspire, le fabricant, a su faire évoluer sa gamme intelligemment. Le réservoir de ce kit Zelos 3 est fourni avec deux résistances différentes lors de l'achat. Les résistances, ce sont ces consommables que vous devez changer toutes les une à deux semaines. Chaque modèle de résistance proposera une vape légèrement différente au niveau du rendu et de l'aspiration. Avec ces deux résistances, vous allez donc pouvoir tester deux types de rendu sur le même matériel. Et selon vos préférences, vous devrez racheter rapidement la résistance que vous avez le plus appréciée. Il existe bien sûr d'autres modèles de résistance compatibles avec ce matériel pour les plus curieux. La première résistance fournie est la 1,8 Ohm. C'est inscrit dessus en tout petit. Cette résistance propose une vape très proche d'une cigarette classique et donc avec une aspiration très restrictive. Cette similitude peut évidemment faciliter votre transition. Inutile d'aspirer fort avec ce modèle, pensez plutôt à faire durer votre aspiration. La production de vapeur sera assez faible, ce qui vous évitera d'inquiéter tous vos voisins. Mais cela vous garantira par contre une consommation de liquide minime. Cette résistance était déjà là lors de la sortie du tout premier réservoir Nautilus il y a maintenant quelques années. On peut donc dire que c'est un modèle très réputé, puisque le fabricant continue de la proposer dans ses modèles récents. La durée de vie de ces résistances Nautilus est excellente. Et beaucoup de vapoteurs arriveront à les faire durer bien plus longtemps qu'une simple semaine. Mais au début, pensez à ce changement régulier pour garder une vape qualitative. Pensez également à bien amorcer ces résistances avant leur toute première utilisation. Je vous mets ici la référence de la vidéo qui parle de ce sujet. La seconde résistance fournie dans ce kit a un rendu que j'apprécie particulièrement. C'est clairement ma petite préférée. Il s'agit de la résistance Nautilus 0,7 Ohm Mesh. Si visuellement elle ressemble à la première, son rendu est beaucoup plus moderne. C'est légèrement plus aérien. On le voit au trou central qui est plus gros et cela produit plus de vapeur. Ce n'est cependant pas exagéré et cela conviendra parfaitement à un nouveau vapoteur. Le rendu des saveurs est impressionnant, tout en conservant une excellente durée de vie. Cette deuxième résistance consommera par contre un peu plus de liquide que la première. Pour le remplissage du réservoir, il est très simple et accessible. Il suffit de trouver la petite flèche rouge sur le haut de votre réservoir et de pousser. On peut changer l'embout buccal et choisir un modèle adaptable d'une autre forme. Cela permet également de le nettoyer quotidiennement avec facilité. Vous pouvez également changer le débit d'air selon vos préférences. en tournant une bague au bas de votre réservoir. Et ce, quels que soient vos réglages ou la résistance utilisée. Des trous de différentes tailles permettent un réglage simple et très précis. En choisissant un trou plus gros, votre aspiration devient plus aérienne. Et vous allez vite vous rendre compte que cette option a toute son importance pour trouver une vape confortable. La précision de ce réglage est un point fort de ce réservoir. Et vous sentez tout de suite la différence en aspirant. Ce format à trous de taille fixe a le gros avantage de permettre de vite retrouver un même réglage. D'autres cigarettes électroniques proposent en effet des trous en forme de fente que vous ouvrez plus ou moins. Et il est plus difficile de retomber précisément sur un réglage précédent. Ce réservoir Noto News 3 est fait de métal et de verre. Et il se démonte entièrement, ce qui avec un entretien régulier vous permettra de le garder de nombreuses années. J'insiste sur ce nettoyage car c'est vraiment la solution pour faire durer votre matériel. Un nettoyage complet à l'eau de ce réservoir à chaque changement de résistance et par exemple un très bon rythme d'intervention. Pour la batterie, le modèle s'appelle comme le kit. C'est la batterie ou box Zellos 3. Les nouveaux vapoteurs confondent très souvent le nom du kit, le nom du réservoir ou de la batterie. Et cela reste important de connaître ces différences lorsque vous cherchez des résistances de rechange. Les résistances correspondent bien à votre réservoir et non à votre batterie ou à votre kit. Il faudra donc des résistances Nautilus et non des résistances Zellos qui n'existent pas. Cette batterie est un beau bébé et elle est assez lourde. C'est clairement le point faible de ce kit. Ce volume important vous permettra cependant d'être tranquille au niveau recharge électrique. En général et même avec une utilisation intensive, vous n'aurez pas à la recharger pendant votre journée. Ce qui ne sera pas le cas pour des cigarettes électroniques plus petites. Cela dépendra bien sûr de votre consommation mais cela conviendra normalement parfaitement à un gros fumeur. Très peu de SAV ont été déclenchés sur ce modèle de batterie via notre site. Il arrive que les petites vis sous la batterie se desserrent parfois avec les vibrations mais cela reste facile à solutionner. Attention cependant aux chutes ou aux chocs. Cela reste du matériel électronique qui n'apprécie pas les impacts, un peu la manière de votre écran de téléphone. Chaque chute est donc à éviter car elle peut s'avérer définitive. Les chocs dans les sacs à main ou dans une simple poche seront également à proscrire. C'est évidemment un conseil valable pour tous les modèles de cigarettes électroniques. Alors oui, cette batterie qui contient un accu intégré ne pourra pas vous durer éternellement car l'autonomie va baisser à nouveau comme sur votre téléphone. On ne peut pas changer la pile à l'intérieur et celle-ci va forcément s'user à force de la charger-décharger. Disons que si vous l'utilisez de manière très intensive avec une charge complète par jour et avec un entretien approprié, vous devriez pouvoir être tranquille pendant une ou deux années sans difficulté avant de ressentir une réelle baisse d'autonomie. Elle se recharge par ailleurs avec un câble USB de titre C. Pour le prix, nous sommes aux environs d'une cinquantaine d'euros pour le kit Zellos 3 et il vous suffit d'acheter du liquide nicotiné pour le mettre en fonction. Si le format ne vous déplaît pas, c'est une véritable valeur sûre qui reste malgré tout très facile d'utilisation. Si je prends les deux résistances qui sont fournies dans le kit, la première, la 1,8 Ohm, vous demandera juste de régler la batterie entre 10 et 14 W. Deux petits boutons en forme de triangle vous permettent ce réglage et si vous utilisez la seconde, la 0,7 Ohm Mesh, vous devrez régler cette puissance entre 20 et 25 W selon vos préférences. Chaque résistance possède en effet une plage de puissance propre qu'il faudra respecter. C'est tout ce que vous devez connaître. Ces plages de puissance sont à chaque fois inscrites sur la résistance. C'est tout ce que vous devrez faire comme réglage et en restant dans ces valeurs conseillées, selon la résistance utilisée, vous devriez limiter toute usure prématurée de cette résistance ainsi que les petites fuites qui peuvent parfois apparaître. Mais c'est un autre sujet. Il ne vous reste plus qu'à aspirer tout en appuyant sur le gros bouton. Ces réglages restent enregistrés et cela même si vous éteignez votre kit. Pour les petits conseils, pensez à essayer malgré tout ces différentes plages de puissance et ces différents débits d'air. Vous savez, la petite bague avec les trous sur votre réservoir. Lorsque vous allez avoir votre kit en main, vous verrez que ces petites interventions, bien que minimes, suffisent à personnaliser votre rendu. Et cela reste le gros avantage d'avoir un tout petit peu de réglage. Une cigarette électronique sans aucun réglage nécessite que son utilisateur s'adapte à son rendu. Et parfois, cela peut poser quelques problèmes, surtout pour un débutant. C'est vrai qu'en tant que fumeur, vous vous êtes habitué au rendu d'une cigarette classique qui ne possède pas de réglage. Mais vous allez voir qu'avec une cigarette électronique, on est très vite amené à préférer un tirage un petit peu plus aérien ou une production de vapeur plus ou moins chaude pour profiter des saveurs. Bref, on devient vite plus pointilleux et ces quelques réglages vous permettront d'en profiter. Un autre conseil à mettre en place est le fait d'éteindre son kit dès que vous devez le transporter ou le mettre dans un sac ou une poche. Un petit bouton on-off en dessous de votre batterie vous simplifiera la tâche à ce niveau. Beaucoup de modèles s'éteignent en cliquant 3 fois ou 5 fois très rapidement sur le bouton central, ce qui peut vite rendre l'opération galère. Ici, la manipulation est très simplifiée avec ce petit bouton. Enfin, pensez à privilégier une position verticale si vous ne vous servez pas de votre cigarette électronique. Cela évite souvent pas mal de petits tracas. Le poids et la stabilité du kit ne poseront pas de problème à ce niveau. Des modèles en forme de tube rendent souvent cet état plus bancal et vous savez maintenant ce que je pense des petits impacts ou des petites chutes répétées. Dernier point, ce kit a le gros avantage d'être évolutif. Si vous souhaitez changer de réservoir pour tester une vape plus puissante ou de batterie, car celle-ci commence à s'user, cela reste parfaitement possible et vous ne serez pas obligé de reprendre un kit complet. Vous pouvez même changer de marque sur ce nouvel élément car la jonction entre le réservoir et la batterie est un pas de vis conventionnel dans la vape et tous les fabricants se sont mis d'accord pour vendre certains de leurs produits avec cette norme. Voilà donc un kit vraiment idéal pour un gros fumeur qui souhaite se lancer dans la vape avec de l'excellent matériel. Nous ne sommes clairement pas sur de la vape récréative, pas de gros nuages ici, ce matériel sobre permettra à des fumeurs invétérés de trouver une vraie alternative à leurs nombreuses cigarettes. Alors oui, il est assez volumineux et lourd, mais c'est le prix à payer pour avoir un peu d'autonomie électrique, une durabilité reconnue et suffisamment d'options pour ne pas rapidement chercher ailleurs. Un fumeur assidu va l'utiliser de manière très intensive, il suffit par exemple de compter le nombre de fois où vous portez votre cigarette à votre bouche pour vous en rendre compte. Et personnellement, je préfère conseiller ce type de modèle pour éviter des achats répétitifs. A vous de voir bien sûr si son encombrement et sa manipulation restent confortables en utilisation quotidienne. Vous l'avez deviné, c'est un kit que je peux très facilement conseiller en 2024 car mis à part sa taille, il ne présente que très peu de défauts. Il est fiable, durable, facile à entretenir, on trouve des pièces partout et son rendu est toujours aussi bon avec les résistances fournies. Celles-ci correspondent parfaitement à un débutant ou un vapoteur qui aime cette vape mesurée. Et nous verrons dans les vidéos futures que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ces images d'une autre vidéo que nous avions réalisé où ce fameux kit Zelos 3 était comparé à d'autres modèles. L'idée n'était pas de trouver la meilleure cigarette électronique parmi un panel représentatif mais plutôt de comprendre les différentes caractéristiques techniques de chacune. Vous pourrez ainsi mieux choisir votre kit selon vos attentes et besoins. Je vous donne également rendez-vous très bientôt pour une nouvelle présentation d'un kit iconique. Celui-ci sera moins cher et plus petit. Sera-t-il aussi qualitatif que les kits Zelos 3 ? C'est ce que nous verrons prochainement. Bon nuage à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...